J'ai rencontré une personne extraordinaire, un gars de la rue. Je lui ai dit, mais vous avez l'air vachement triste, vous êtes tout blanc, et puis vous n'avez pas le moral. Il me dit, non, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol, il dit, j'ai... Je viens, en 15 jours, je viens d'en tirer trois copains de la rue. Enfin, en tirer, j'étais accompagné les trois copains. Et ils se sont en tirer le matin de bonne heure, parce que pour les ponts phileps, ça coûte moins cher. La ville paye beaucoup moins cher par rapport aux horaires. Et j'étais seul, j'étais devant, j'étais derrière, comme dit la chanson, derrière le cercueil, ou devant le cercueil. Et ils n'ont même pas une chanson, quoi, pour leur dire au revoir. On les met dans le trou, point final. Et il dit, c'est assez affreux, quoi, puisque c'est quand même des êtres humains. Je lui ai dit, mais il faut monter une petite chorale. Il me dit, oui, c'est une bonne idée, c'est de monter une chorale. On a décidé de monter une chorale avec des personnes de la rue et en grande précarité pour aller dire au revoir aux personnes qui décèdent dans la rue ou dans la solitude. Ce n'est pas un grand au revoir, mais au moins c'est un symbole, quoi. On ne laisse pas partir quelqu'un dans le trou, à la tombe, sans personne. C'est de donner une dignité à la personne qui s'en va, par un chant ou pour un accompagnement. Un gars qui vient de la rue, qui chante debout, devant un public de 3000 personnes, c'est ma plus grande certé. Les personnes qui étaient dans l'alcool, dans la débine, qui titubaient sur la scène, on dit, ça y est, il va mourir. Il en a pour un ou deux mois. Et aujourd'hui, c'est des gens superbes, superbes, qui ont retrouvé un équilibre. Et ça, c'est de la surprise. Au sein de la chorale, ils se donnent des tuyaux, ils s'entraident, « Tiens, là, on peut trouver des vêtements pas chers, ou bien on peut en avoir, etc. On peut avoir la nourriture là-bas, etc. » Donc ils s'entraident, il y a un tissu qui se crée. Robert nous le dit souvent, il l'a dit souvent. Il dit, moi, après, à pas la courage, j'ai remonté mes batteries pour la semaine jusqu'au mardi suivant. Il y a beaucoup de gars qui ont connu la mer, qui aiment bien les champs bretons, les champs de marins. Et ça, c'est leur dada, quoi. Ils aiment bien, et puis c'est entraînant. Donc on a beaucoup de chansons de ce type. On chante l'Auvergnat pour chaque enterrement. C'est une de nos chansons, et la tendresse, de Bourville. Souvent, c'est ça, quoi, les thèmes. Ou souvent, d'autres, si la personne décédée aimait une chanson, on essaie de lui chanter. On a à une heure et à deux heures de répétition par semaine. On est 25 à 30, ça dépend de... C'est aléatoire comme public, comme choriste, parce qu'ils ont toujours des besoins différents. Ils ne sont pas libres, ou ils ne peuvent pas, ou ils n'ont pas le moral. C'est un truc que je ne peux pas vraiment expliquer, quoi. Ça vient du fond de... Au fond de moi, quoi. De pouvoir, même si je ne le connaissais pas, cette personne qu'on enterre, un inconnu, de pouvoir peut-être apporter du bonheur.